Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Gloptopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible mettez un casque. L'aventure démarre. – Mon cher Raymond, que fais-tu de ton après-midi avant d'aller à l'hôtel ? – Première chose, je cherche donc un libraire. – Tu cherches, tu cherches et puis tu trouves un libraire. Il y a toutes sortes de livres et il y a plusieurs langues. Il y a anglais, il y a français, il y a allemand. Par contre, les prix sont abusément chers. Et aussi, ce qui te marque, c'est qu'ils vendent beaucoup de livres de seconde main. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très fréquent. Et du coup, tu es un peu étonné. Les prix même des secondes mains sont abusés. Tu vois des gens qui viennent et qui amènent des cartons remplis de livres pour les vendre. Alors que tu es là, dans la boutique. Et tu es un peu choqué de ça. – Et les gens qui vendent ça sont des gens qui paraissent… – Ils paraissent… – Classe moyenne ? – Ça paraissent classe moyenne, mais ils ont l'air un peu sales, ils ont l'air un peu amaigris. Et tu sens que oui, il y a clairement une pauvreté ambiante assez massive. – Ok. Je regarde comment, en même temps que je profite, je regarde donc la clientèle et je regarde leur mode, pas vestimentaire, mais capillaire et faciale. Donc, la curiosité faciale et capillaire. Et je cherche donc, dans cette librairie, je cherche deux ouvrages que je trouverais certainement aux mêmes endroits. Et c'est des livres de langue. Est-ce que ça se faisait à l'époque, des livres de traduction ? – Je pense que oui, il y avait des livres un petit peu classiques comme ça, des dictionnaires, des choses comme ça. Alors déjà, pour les barbes, tu notes quand même qu'il y a pas mal de grosses moustaches, avec aussi un travail sur certains books, etc. Et tu es les bacchantes qui rejoignent la moustache, ce genre de choses-là. Quelque chose qui est très, pour toi qui est américain, très européen. – Ok. – Et donc, tu trouves un livre, mais qui est extrêmement cher, encore une fois. – Très bien. En fait, j'en cherche deux. J'en cherche un anglais-allemand et un anglais-italien. – Très bien. Tu les trouves, mais voilà. Les deux livres représentent une somme assez importante. On parle de… Aux États-Unis, tu aurais payé même pas un dixième du prix pour un des livres. – Je réfléchis pas trop et je fais tant pis. Tant pis, c'est de l'investissement et je prends les deux livres. – Très bien. Tu achètes donc les deux livres et tu peux voir qu'il y a… Du fait que t'es sorti des livres Sterling, il y a plein de gens qui viennent te voir et qui commencent à te parler dans un anglais un petit peu… un petit peu… bah… hasardeux, qui te demandent, qui te proposent des services, qui te… voilà, on échange d'un livre Sterling ou des trucs comme ça. – Je les écoute que peu en étant gêné et… il y en a qui te proposent d'échanger un livre Sterling contre 10 000, 20 000, 50 000 couronnes certains, c'est… – Merci, c'est gentil, mais… et je fais demi-tour, je les ignore pas. – Ouais, d'accord. Et tu vas donc à l'hôtel ou tu veux faire quelque chose avant ? – Et avant, je passe chez le barbier pour me faire tailler la barbe comme une… et certainement couper les cheveux comme les gens du coin. – Très bien, il réussit impeccablement bien. Vous vous retrouvez donc tous les quatre en bas de l'hôtel alors que la soirée démarre. Vous pouvez remarquer que Célia est donc… ben voilà, bien préparée, pour vous même très bien préparée. Vous pouvez remarquer que Raymond a une barbe taillée, en fait ça fait une sorte de moustache avec des bacchantes très style européen. Et puis vous pouvez voir que Luca s'est coupé plus d'une fois. Il reste deux, trois poils présents par-ci, par-là. Et donc immédiatement, il y a ce cher Jackson qui est un peu sous le choc, qui a la bouche un peu entre-ouverte avec la pipe qui manque de tomber. – Non mais ça se voit tant que ça en fait ? – Mais Luca… – Ça te va très bien. – Ah non, Lucas, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. – Vous pouvez faire quelque chose ou pas ? – Je pense que quoi qu'on fasse, ça sera mieux. – Un boucher aurait pu mieux te rasser. – Non mais c'est bon, j'étais un peu nerveux et… – Un peu nerveux, oui. – On peut peut-être arranger ça un peu. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Ça va aller, Luca. – Vous montez tous les quatre dans la chambre de Luca et vous allez arranger ça. – Moi j'enlève la chemise, je ne peux pas me retacher ici. – Très rapidement, je fais un détour par ma chambre, je récupère le livre que j'ai acheté, italien, et pendant que Lucas s'installe, je lui ai dit, écoute, peut-être que ça peut te consoler, mais tiens, je t'ai pris ça. – Et il te présente un ouvrage, pas spécialement de qualité, mais un ouvrage qui est un dictionnaire anglais-italien. – J'éclate de rire, je tape le dos avec le livre, tu sais. – Bon, Luca, arrêtez de bouger, là. – C'est au cas où on va au Portugal. – Espèce de petit con, moi. – Et tu vois qu'il y a Elías qui fait, mais le Portugal, il ne parle pas. – Bon, j'ai arrangé ça du mieux que je peux, là, après, on ne pourra pas faire partir vos petites coupures. – Non, mais vous n'avez pas la pierre, vous savez, le... – Roser ? – Non, je n'ai pas la pierre de relais de chez moi, et là, il faudra faire ça. Écoutez, essayez de vous empêcher de saigner un petit peu. – Oui, prendre du, tu sais, un petit peu de gaz ou de papier. – Du papier, oui. – Du papier buvard. – Bon, allez, allons-y. Autant ne pas arriver en retard et en sang. – Vous partez donc... – Histoire de ne faire mauvaise impression qu'une fois. – Tranquillement, et puis, vous vous rendez donc à l'hôtel des ventes Osperg. Un immense bâtiment superbe, très travaillé. C'est un immeuble. Vous êtes dans le quartier des affaires. C'est d'ailleurs pas très, très loin de l'immense palais impérial que vous aviez vu. Et donc, le bâtiment, même s'il est certainement, pour Vienne, ordinaire, pour vous, il est très joli, il est très travaillé, tout simplement. Et donc, vous vous toquez. Et là, immédiatement, vous êtes accueilli par un majordome habillé, exactement comme vous imaginez un majordome, un véritable pingouin, qui vous accueille et qui fait « Ya ! » Et donc, il y a tout petit Jackson qui fait « Ah oui ! » Et qui parle en allemand, qui lui explique. Et du coup, il s'abaisse, il fait une petite révérence et il vous fait rentrer. Vous comprenez qu'il s'appelle Nils quelque chose. Il va chercher quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a une autre personne qui arrive et qui fait « Ah, bonjour, bonjour ! » Vous êtes, eh bien, bien à l'heure. C'est fameux. Je me présente donc Sven Klaas. Je suis donc l'assistant de Air Osberg. Eh bien, écoutez, suivez-moi. Donc, vous commencez à suivre. Il vous amène dans une petite pièce. Et donc, il y a divers papiers à remplir, diverses choses comme ça. Et il fait « Vous avez fait bon voyage jusqu'à Vienne ? » Excellent, oui. Depuis New York, le bateau était très agréable. Très bien, très bien. Alors, je pense que Air Osberg va vous expliquer. Ce n'est pas ce soir. La soirée a été décalée à demain. Car il y a eu quelques problèmes. Il vous expliquera sans doute mieux que moi. Je suis plus un grand soupir de soulagement. Il fait « Ah, vous étiez peut-être indisposé ? » Non, non. C'était juste... Je reviens de repenser à autre chose. Veuillez m'excuser de vous avoir interrompu. C'est juste... Pas de souci, pas de souci. Alors, du coup, il vous fait signer des papiers, des choses comme ça. Il vous explique comment faire un chèque pour pouvoir payer en bonne et due forme. Parce qu'évidemment, vous ne vous trimballez pas avec 2500 livres sterling sur vous. Mais du coup, il vous explique tout ça. Vous vous signiez des papiers, etc. Il fait « Pomme ! » « Eh bien, je vais chercher Air Ausberg. » « Je reviens. » Vous êtes laissés dans une pièce assez impressionnante. Voilà, il y a du mobilier Louis XIV. Il y a des tapis de Bourgogne, des chandeliers de cristal, un lustre sublime. Il y a un escalier de marbre qui amène vers le premier étage. Enfin, voilà. Et là, justement, vous voyez un homme qui arrive. Et là, vous comprenez. Vous comprenez que si lui est habillé comme ça, vous n'êtes pas habillé comme il faut. Donc, il arrive, il fait « Bonjour. Air Ausberg. » Il vous serre la main. Il vient de faire un baisemain. Célia. Il fait « Je suis ravi que vous ayez pu venir. Je suis sincèrement désolé, en tout cas, que l'enchère ait été décalée. Je vous en reparlerai plus tard. Mais d'abord, est-ce que tout s'est bien passé ? Votre voyage, tout s'est bien passé ? Dites-moi. Oui, merci. Merci bien. Excellent, merci. Très bien. J'espère que vous n'avez pas subi, dirons-nous, les affres de la triste situation autrichienne que nous vivons depuis quelques années. J'espère que ce n'a pas été trop dérangeant lors de votre arrivée à Vienne. Je crois que vous arriviez aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Écoutez, c'est vrai que j'ai pu me balader dans... Attendez. Je lui redonne le nom d'une rue dont je me souviens. Oui, il y a quelques vendeurs de meubles, quelques antiquaires aussi. Exactement. Oui, très bien. Je suis moi-même, je suis un petit peu nerveux quand j'y parle, un petit peu dans cette entreprise-là. Et j'ai été assez frappé de voir que beaucoup de gens m'avaient fermé leur e-shop et leur magasin et que d'autres vendaient des meubles à des prix qui semblaient absolument... qui ne les amenaient pas même par brouettes. Vous constatez l'inflation de la couronne autrichienne, tout simplement. Mais j'ai fort confiance en la nouvelle banque nationale qui va stabiliser la monnaie. Je suis certain que d'ici la fin de l'année, ça s'améliorera. On parle d'une nouvelle monnaie qui pourrait être tranquillement instaurée. Je pense que tout ça s'améliorera. Malheureusement, il est évident que les petites gens sont les plus touchés et les classes moyennes aussi. Mais je pense que le pays se relèvera malgré tout de ce mal. Je pense qu'une guerre comme nous avons eu ne peut jamais faire de bien. Au moment où il dit petites gens et classes moyennes, je fronce ses sourcils. Et je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'il le remarque. Mais vous remarquez que c'est étonnant parce qu'il est très délicat de remarquer qu'il a un accent allemand ou quoi que ce soit. Il a vraiment un accent presque british. Parfait, quoi. Et encore une fois, là, vous prenez un peu plus conscience en voyant le mobilier autour de vous, comment il habille, comment il parle, comment il se tient, les mots qu'il choisit, son vocabulaire, etc. Vous comprenez que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Même Elias, vous voyez, qui vous regarde un petit peu avec les gros yeux en mode « Ouh, fuck ». Et du coup, il fait... Je reviens quelques instants par rapport au décalage de la soirée. Comme vous le saviez, normalement, la vente aux enchères a été prévue pour ce soir. Elle a été décalée à demain soir à 23h. Alors, il y aura bien évidemment un repas tardif à 21h, arrosé de champagne, ici présent. Mais voilà, il y a eu un petit souci d'organisation qui... Rien de qui concerne les objets, je l'espère. Je remarque fort le... Ah non, non, vous pouvez vous assurer que la plus grande sécurité est apportée aux objets. Et justement, non, c'est un petit souci d'organisation par rapport au fait que des mets ont malheureusement tourné. Et je ne me voyais pas vous accueillir dans une telle situation. Ça aurait été déshonorable déshonorable pour Jossberg House. Et aussi, on va être honnête, dans un souci de discrétion. Car je pense qu'il est important que ce genre d'événement soit le plus discret possible, tout simplement. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, je suis là et nous pouvons discuter. nous pouvons discuter, j'ai le temps. Il est plutôt... Il a quel âge ? Il est comment ? Il est... Il a vraisemblablement une cinquantaine d'années. Il est très propre sur lui, très élégant. Un regard un peu d'acier. mais un vrai sourire. Quand il sourit, ça semble être franc. Il n'a pas ce côté snob. De là à dire qu'il est chaleureux, peut-être pas. Mais il ne fait... Il fait figure d'autorité, si vous voulez, mais il ne fait pas mexiant, etc. D'ailleurs, vous avez vu à son regard qu'il a vu vos vêtements. Mais il n'a pas fait de remarques. R. Houseberry ? Oui. Combien de personnes pouvons-nous nous attendre à croiser demain ? Alors, demain, eh bien, il y a Lady Margaret Jemson, il y a Michel de Borsavin, le comte Nikolai Tietjevski, il y a l'ESSEC Tjernin, George Walker, Klaus Underprest et Daniel Colson. Il sait qu'on vient de la part de... Alors, par rapport à ça, lui le sait, mais vous ne souhaitez pas forcément le dire ouvertement. Parce que... Non, non, j'entends bien, mais lui est au courant puisque c'est lui qui... Oui, donc il sait que nous venons, on va dire, sous la coupe de Sir Martin. Sir Martin, il en est consumé. Parce que l'invitation, elle est envoyée à Sir Martin. Sinon, il ne nous aurait pas à laisser rentrer, je pense. Je pense que l'enchère se passera très bien. Nous sommes entre bonnes gens et il n'y a pas de souci. Écoutez, merci de nous avoir tout de même reçus ce soir pour nous expliquer. Oui, mais comme je vous ai dit, j'en suis désolé. Je... Bon, ça tombe bien pour la discrétion, mais ce n'est pas idéal. De plus, normalement, les ventes aux enchères spéciales sont rarement après les heures d'ouverture, mais là, c'est pareil. Nous souhaitons pas attirer l'œil et pas que des gens pensent qu'ils puissent venir vendre leurs objets aux enchères malgré tout. Et du coup, t'as Elias qui est à côté et tout, qui regarde un petit peu les objets et qui fait « Hum, mais... » Sans vouloir vous manquer de respect, « Hum, c'est... » « C'est... » « Franchement commun de... » « Parce que les objets sont tous... » « Intrigants, je dirais. » « Et du coup, immédiatement, il fait... » « Oui, alors non, ce n'est pas commun. Je ne suis personnellement pas intéressé par l'occultisme. Mais voilà, pour des raisons d'affaires et d'honneur, l'honneur de la maison, bien évidemment, je supervise toutes les ventes aux enchères spéciales. Et j'ai fait cette vente pour rendre service à de vieux clients que j'estime fortement. Et je manquerais à mes devoirs si je n'essayais pas au moins de subvenir à leur interne. Et tu vois, il y a tout de suite qui ? Des vieux clients, mais qui seront là ? Ou... Je ne peux pas répondre à cette question. Vous comprenez que la discrétion est encore une fois une des marques de notre maison. Ah oui, je demandais. Et nous l'apprécions grandement. Oui, évidemment, évidemment. Tu vois qu'il a... Nous n'allons pas vous imposer notre présence plus longtemps. Si je peux me permettre. Il prend un papier, il écrit quelque chose. Et du coup, il tend un papier pas à toi, Célia, plus vers Raymond, Lucas et Elias Jackson. Et du coup, il tend et fait Je pense que cela pourra peut-être vous aider. Dites que vous venez de ma part. Elias, il prend et il fait Ah ! Et vous voyez clairement une adresse avec un nom qui sonne vraiment tailleur. Tu vois ? Et du coup, il... Effectivement. Mais je ne suis pas habillé correctement non plus, mais d'accord. Mais il n'a pas fait de remarques par rapport à ça. Mais il ne peut pas m'aider. Très bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Alors, nous vous disons à demain. Très bien. Eh bien, hâte de voir tout ce qui se passera. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, bien évidemment. Je reste à votre service. Bonne soirée à vous. R. Hausberg. Et du coup, il s'en va de manière très classe et très élégante en remontant les marches telle telle une pub. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Aize. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre tiré machination. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada